... Cela n'était jamais arrivé en 10 ans. L'animateur de la célèbre émission quotidienne de C8, Touche pas à mon poste, n'a pas pu tenir sa place ce jeudi 2 décembre. Dans une publication sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée, Cyril Hanouna avait invoqué des soucis de santé. Mes chéris, si y est-il à mort dans l'âme que je vous annonce que je ne serai pas à l'antenne ce soir. Première fois en disant que je rate mon rendez-vous avec vous. Mais là, malheureusement, je suis beaucoup trop souffrant pour pouvoir rassurer le direct. Je vous aime fort et je vais vite revenir. Forcément, dans le contexte actuel avec ce nouveau variant qui se propage, les fans de Cyril Hanouna ont pensé que leur présentateur favori avait été infecté par le Covid-19. Mais il n'est rien, pour les rassurer, C8 a posté un communiqué indiquant que Cyril Hanouna ne souffrait pas du coronavirus, mais qu'il était simplement touché par un rhume de saison. Après une bonne nuit de repos, ce dernier devrait être en mesure d'assurer l'antenne ce vendredi 3 décembre. Si y est-il Valérie Benaïm qui a dû le remplacer, et non pas Benjamin Castaldi, le joker habituel. Valérie Benaïm, je l'ai eu au téléphone et il a quand même gardé une petite dose d'humour et la chroniqueuse n'a pas hésité à donner des nouvelles de son collègue au début de touche pas à mon poste. D'abord via les réseaux sociaux, en lançant le hashtag hashtag reviens vite et baba pour que Cyril Hanouna reçoive le plus de soutien possible. Mais également en en parlant de vive voix, pour tout vous dire, si y est-il vrai qu'il n'est pas bien, il est HS. Mais je l'ai eu au téléphone et pour vous dire qu'il a quand même gardé une petite dose d'humour. Et quand l'humour est là, si y est-il que ça va. Il m'a proposé de venir lui mettre un petit suppôt. J'ai décliné l'offre. Une dernière phrase pour détendre l'atmosphère qui a eu le mérite d'offrir un fou rire général à toutes les personnes présentes sur le plateau. Loading DJ Le projet Le projet Le projet Le projet Le projet Sous-titrage MFP. ...